... Professeur Azérade, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien chef du service d'autologie à la Pitié-Salpêtrière. Tout à fait. Et on va parler ensemble à la fois du monde libéral, bien sûr, et du monde hospitalier. Cette bascule du numérique dans vos métiers, est-elle plus forte dans le monde libéral que dans le monde hospitalier ? Et si oui, pourquoi aujourd'hui est-ce le cas ? D'un côté, pour des raisons de nombre, il y a beaucoup moins de... de services hospitaliers que de cabinets en ville, enfin libéraux. C'est beaucoup plus simple pour un cabinet libéral d'intégrer le numérique pour des raisons de décision rapide qui peuvent être prises, alors que dans le milieu hospitalier, ça passe par des appels d'offres, de marchés, des procédures qui rendent très complexe l'intégration du numérique. Il y a un poids de la tradition. Il y a un poids de la tradition. Les praticiens ont été formés, ils sont toujours formés de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec des empreintes à la pâte, silicone, etc. Et le passage au numérique, malheureusement, n'est pas encore... ne fait pas partie de la formation initiale. Il y a peut-être le réflexe de pensée, à la fois peut-être pour le patient, mais aussi pour l'administratif, qui signe derrière, chez vous, dans le monde hospitalier, que ça peut coûter plus cher. Est-ce que c'est le cas ? Alors, il y a une méconnaissance complète. Alors, globalement, dans le milieu hospitalier, de l'odontologie. Malheureusement, la France est très, très en retard par rapport aux autres pays européens. L'odontologie hospitalière, en France, est extrêmement faible par rapport à la médecine hospitalière. Et ce qui fait que les administrations hospitalières ne connaissent pas le métier et investissent très peu. Ils ont des craintes, généralement. Il y a une réputation de moins de rentabilité hospitalière par rapport aux cabinets libéraux. Alors, ça n'encourage pas les directions hospitalières à investir. Dans le processus administratif, c'est aussi compliqué. On imagine qu'on passe par des appels d'offres. Absolument. Il faut tout modifier parce que c'est ça qui est complexe. Ça, c'est bloquant. Alors, ça a été bloquant. Ce sera moins bloquant lorsque l'on aura publié les résultats de cette étude. C'est la première, en France et au niveau mondial, à effectuer une comparaison entre les techniques traditionnelles et les techniques de CFAO. Et cette étude est réalisée sur huit services d'odontologie en France. Elle est financée, donc, de manière très importante. Et ça a permis de mettre à disposition de ces services d'odontologie tout l'équipement, l'IRA, généralement. Sans préempter le résultat de cette étude, est-ce qu'on a déjà des grandes tendances ? Tout à fait. C'est une étude multicentrique et surtout randomisée. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas quelle technique sera utilisée. Le patient a une proposition thérapeutique qui peut être réalisée aussi bien de manière conventionnelle que de manière numérique. Et il y a un tirage au sort. Et donc, on attribue la technique aléatoirement. C'est d'un côté la qualité de la réalisation prothétique qui est enregistrée, la durée, les consommations de consommables sont enregistrées. Et donc, au bout du compte, on va faire la comparaison. Alors, il est clair que la durée de traitement est énormément réduite par rapport au système conventionnel. Et si on fait un parallèle avec ce qui se passe dans les cabinets, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats ? Ou est-ce qu'on est dans les grandes tendances identiques ? On est dans la même tendance. Globalement, aujourd'hui, le traitement, soit il est réalisé de manière volontaire dans une seule séance, soit en CFAO, il sera réalisé en deux séances maximum. Une fois que l'empreinte optique est réalisée au fauteuil, le fichier est envoyé au laboratoire où se fait la modélisation. Naturellement, cette modélisation, si le chirurgentiste est prêt à le faire, peut se faire sur place. Cette modélisation permet de lancer la production vers la lyramille, c'est-à-dire la fabrication de la couronne, de l'aunée, de l'innée, etc. Et dès que c'est réalisé, à ce mois-là, alors ça prend entre, on va dire, une demi-heure, entre un quart d'heure et une demi-heure, un peu plus parfois si c'est la céramique qui nécessite d'être glacée, etc. À partir de là, on peut poser. La séance est terminée, le passé en repart avec sa restauration définitive posée. Alors simplement, rien qu'avec les empreintes numériques, je ne parle pas de la CFAO, l'empreinte numérique permet de gagner, pour un cabinet qui fait à peu près 500 couronnes par an, ça permet de gagner 15 jours de temps de fauteuil par an. Et si on parle qualité de soins, sécurisation des soins ? Le fait d'accélérer le soin, c'est-à-dire de mettre en place le continuum endoprothétique, ça permet de sécuriser énormément le traitement. Puisqu'on sait que lorsqu'un traitement endodontique est exposé à la salive, dans les heures qui suivent, on a un début de contamination. Plus vite la restauration est posée, meilleur sera le pronostic du traitement. Quand on voit la situation des hôpitaux en France, est-ce que ce type de solution est absolument indispensable ? On doit y passer encore plus vite parce qu'en termes de maîtrise des coûts, on peut résoudre de vrais problèmes. Absolument, dans le sens où aujourd'hui, le secteur public est débordé par la demande, ne serait-ce pour des raisons de coûts, d'accès aux soins, etc. Et le fait de traiter plus de patients, naturellement avec une qualité de soins assurée, permet naturellement de répondre à cette question. On peut accélérer le traitement et donc soigner dans le même temps plus de patients. Sur les soins d'urgence, est-ce que ces technologies sont utiles, souhaitables ? Plus rapidement est faite la couronne et mieux c'est, pour répondre à la sécurité des soins. Nous avons testé la faisabilité, par exemple, de la prise en charge d'un patient qui arrive en urgence avec une pulpite et qui repart une heure après avec son traitement endodontique réalisé et la couronne posée. Donc ça veut dire que techniquement, en termes de logistique, c'est faisable. Après, c'est une question d'organisation, que ce soit au cabinet ou à l'hôpital. Il faut avoir naturellement le personnel qui va bien, le plateau technique qui va bien, etc. Mais techniquement, c'est réalisable. Pour conclure, si tout est mieux, qu'est-ce qu'on attend ? Il faut passer, il faut avancer et ne pas refuser le progrès.